Ça nous a inquiété. Heureusement que ce sont des propos qui ont été prononcés, c'est vrai, en public. Ça a quand même un certain impact négatif sur le comportement de la population, mais aussi les perceptions de n'importe qui qui écoute. Mais mon inquiétude peut être apaisée parce qu'à l'époque où nous sommes, nous ne sommes pas encore au préavis de grève. Les syndicats des enseignants, ainsi que le ministère et l'enseignement fondamental dans ses attributions, ont bénéficié de la médiation du Comité national du dialogue social. Un organe qui a été nommé par décret et reconnu par la Charte nationale du dialogue social, qui est chargée de prévenir et de gérer les conflits dans le but d'avoir un milieu de travail sain, serein. J'ai confiance que cet organe-là va aider, va donner ce rapport et va montrer des éléments qui démontrent que nous ne sommes pas encore au préavis de grève. Et le gouvernement et les syndicats ont fait un pas en œuvre. C'est-à-dire que le préavis de grève est maintenant en suspens, mais aussi l'organisation des examens, des tests, de niveau d'avoir le renforcement des capacités est en attente. Et les deux parties sont en dialogue et les personnes ne devraient vraiment s'affoler suite à cette déclaration. Il y a eu cette déclaration politique et nous en avons l'habitude, mais nous sommes sûrs qu'à y réfléchir, son Excellence aura le temps de s'apaiser, de relire le contenu de la Charte nationale du dialogue social, de voir l'émission du Comité national du dialogue social, mais aussi de voir les textes sur lesquels les syndicats des enseignants se sont référés pour déclarer la grève, entre autres la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention 87 qui réglemente l'exercice du droit syndical et du droit de grève, la Convention 98 sur la liberté d'association, mais aussi le statut général des fonctionnaires et la loi pour l'augmentation de l'exercice du droit syndical et du droit de grève à la fonction publique, mais surtout la recommandation OIT UNESCO de 1966 sur la condition du personnel enseignant. Tout ça, ce sont des provisions qui peuvent inspirer son Excellence le Président de la République ou n'importe quel décideur pour quand même tempérer les décisions, les passions qui peuvent arriver à condamner gratuitement les enseignants et leurs syndicats. Je suis sûre que les syndicats des enseignants ont agi en connaissance de cause et que le Comité national du dialogue social est en train d'agir avec célérité pour que la question puisse trouver une solution. Et avec la volonté des partis engagés et dans le conflit et dans la médiation, je suis sûre que ces menaces n'auront pas d'effet et que les désorientations plus modérées, plus orientées vers la résolution du problème peuvent venir à ce que nous avons évolué. Et surtout, l'apport que j'ai eu, c'est de manière… d'ailleurs, c'est une grande préoccupation si les déclarations de son Excellence le Président de la République devraient être entendues par la population comme un mot d'ordre qu'il leur est donné pour qu'ils puissent eux-mêmes se targuer du pouvoir de punir les enseignants, de les ligoter, de les remettre dans l'ordre. Ou tout simplement de penser qu'un trou à moi, on peut former un enseignant et l'envoyer un enseignant à la première année. Ce n'est pas parce que c'est la première année que c'est facile. Je dirais même forger. Obtenir, éduquer un enseignant et lui donner les connaissances, lui donner des compétences, lui donner des attitudes qui lui permettent d'être un bon enseignant, un bon éducateur, un gestionnaire des groupes de classe, des enfants et des jeunes comme ça, ce n'est pas une chose que l'on fait en quelques mois, que l'on peut compter sous les doigts. Non, c'est une tâche de longue haleine. Il ne faut pas que n'importe qui croie que parce que les enseignants font grève, il faut les remplacer et en ramasser dans la rue et en avoir. Non, ce serait sous-estimer la profession enseignante et la conséquence serait très grave, très, très grave contre l'éducation, contre le pays, contre les enfants. et contre les enseignants. Là, je peux dire que ce sont des déclarations qui peuvent arriver. C'est tout à fait normal, on peut se tromper. Ce qui est dur, ce serait que cette déclaration puisse se conforter et être prise comme une décision hâtive qui va en violation des principes, en violation même de la réglementation en vigueur et en violation des principes de dialogue social, qui est en cours et qui, j'ai l'espoir, aura une solution durable et une solution qui va apaiser les esprits. C'est también un système qui va